Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est un peu plus personnelle parce que je vais te raconter un peu comment j'ai appris à réellement être moi-même puis faire ressortir la vraie Claudie au travers de mes expériences de vie. Puis aussi, je suis vraiment contente parce que cette vidéo-là est en collaboration avec T'Engle, qui est une compagnie de thé matcha. J'ai décidé de collaborer avec eux pour leur nouvelle campagne, Matcha Waiting For. C'est quoi la philosophie derrière cette compagnie-là? C'est vraiment de jamais attendre avant de faire ressortir le meilleur de toi. Je suis une personne qui est très, très, très anxieuse. Puis le matcha, au lieu de me rendre anxieuse, va vraiment juste me rendre énergique. Donc, je vais vous montrer comment préparer votre thé matcha T'Engle. Bon, fait que là, on est rendus à l'étape parce que je vous montre comment faire votre matcha T'Engle. Puis avant, je voulais vous présenter les saveurs vite, vite. Donc, ici, le sachet noir, c'est le matcha qui est un peu plus traditionnel. Ici, on a le matcha chai. Puis ici, on a mon préféré qui est le matcha citronnel gingembre. Pour commencer, c'est pas compliqué. Je vais venir mettre de la glace. Je vais venir ouvrir mon sac, bien évidemment. Voyons. Ok, gang. Ok. C'est un, hein? Ça va. Je vais venir prendre deux cuillères. Personnellement, j'aime vraiment ça le mélanger avec du lait d'amande, vanille sans sucre. J'adore ça. Donc, je mélange ça comme ça. Ce que je vais venir faire après, c'est que je vais venir ajouter un peu d'eau là-dedans. Puis là, c'est la partie qui est vraiment le fun. On dirait qu'à chaque fois que je fais ça, je me sens mixologue. Matchologue. Oh mon Dieu! Ok, je viens d'inventer un nouveau mot. Là, c'est pas compliqué. Tu fais juste shaker. Puis après, tu fais juste boire ton matcha. Oh my God! Hum! 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 La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'est vraiment parce que vous êtes quand même plusieurs à me demander « Claudie, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Comment tu fais pour être toi-même? » Mon Dieu! Ça va pas là, les allergies? Ah! Je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui, justement, se sont pas encore trouvées, qui ont pas réussi à trouver leur identité, qui ont tout simplement, qui savent pas comment être eux-mêmes. Puis je trouve ça triste parce que je le sais c'est quoi, pas se sentir à sa place, de pas se sentir soi-même, de pas avoir confiance en soi. Puis je vous mentirais si je vous disais qu'à chaque jour de ma vie, j'ai confiance en moi, puis que la vie va bien. J'ai beaucoup de pertes de confiance, vous me connaissez, je suis vraiment, vraiment insécure. Puis ça, c'est vraiment venu nuire à ma confiance en moi, à la façon dont je suis. Parce qu'être insécure, c'est rendu que ça fait partie de moi, puis je l'assume maintenant à 150%. Puis c'est justement ça, la partie du processus d'être soi-même. Ce qui est le fun, c'est qu'il faut que t'acceptes tes défauts, il faut que t'acceptes la personne que t'es. En fait, en gros, j'ai tout le temps été une fille qui était vraiment aboblée, énergique. T'es confiante, pour vrai, ça a tout le temps été comme ça. Je me suis tout le temps sentie la personne que je devais être. Par contre, j'ai vraiment eu une baisse de confiance en moi quand je suis arrivée au secondaire. Puis je pense que ça arrive à plusieurs personnes de se rendir comme ça, d'avoir une perte d'identité quand tu rentres au secondaire. Mais moi, ça s'est vraiment plus développé quand j'étais en secondaire 3 parce que je me faisais vraiment beaucoup intimider. Sérieux, c'était même pas drôle. L'intimidation, ça te brise une confiance en soi parce que t'as l'impression que les gens, de la façon dont ils te perçoivent, c'est réellement la personne que t'es, puis c'est pas le cas. Puis si toi, t'es au secondaire présentement, puis que tu te fais intimider, rappelle-toi que ce que tes gens-là te disent, c'est pas vrai. Je commençais vraiment à croire les gens qui m'intimidaient. Je me disais, mon Dieu, c'est vrai que je dois être, que je dois être ci, que je dois être ça. Ça m'a jamais empêchée de m'exprimer. Puis moi, la façon dont je m'exprimais le mieux, c'était sur scène, c'était en m'impliquant dans des projets étudiants. Sauf que plus je m'impliquais, plus je me faisais intimider. Donc là, c'était comme une roue qui tournait, puis j'étais juste plus nécessairement heureuse. Le responsable de la discipline m'a rencontrée pour savoir si je voulais changer d'école. Évidemment, j'avais dit non parce que justement, je voulais rester à cette école-là. Je voulais faire ma place comme tout le monde. Puis les gens en général étaient super gentils, mais il y a tout le temps deux, trois filles qui t'aient timides, puis tu commences vraiment à les croire, puis tu te sens pas bien par rapport à ça. Donc je vous dirais que mon secondaire a pas mal ressemblé à ça. Ensuite, je suis rentrée au cégep. Le cégep, ça a super bien été parce que j'ai changé de gang complètement. Donc je me suis fait des nouveaux amis. Là où est venu un peu le problème, c'est quand je me suis fait un chum. Puis ce chum-là, ça a duré trois mois. Puis il m'a laissée. Quand il m'a laissée, il m'a dit que j'étais une folle, que j'étais vraiment pas une bonne personne, que j'étais une fille vraiment trop intense pour lui. Puis c'est de là où j'ai commencé à croire qu'être intense, c'était un défaut, que c'était pas correct être intense. Ça a été ma première peine d'amour. Ça m'a vraiment fait de la peine. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à être vraiment insécure. Tu te fais laisser vers un gars, il te dit que t'es folle. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est vrai que je dois être folle, dans le fond. Ça allait être ma première peine d'amour de plusieurs peines d'amour. Puis au cégep aussi, j'avais des difficultés avec ma mère. Maintenant, on s'entend super bien. C'est juste qu'on se chiannait vraiment souvent. Puis bref, je savais plus trop ce que j'en étais dans la vie. Ma deuxième année de cégep, c'est là que j'ai commencé à faire de l'anxiété vraiment, vraiment sévère. Quand l'anxiété commence, tu sais pas c'est quoi. Donc moi, je me faisais dire, relax, respire, ça va aller. Puis ça me fâchait tellement parce que je savais que ça allait pas fonctionner de même. Puis j'étais anxieuse, mais je le savais pas. Donc je pensais que j'avais un problème quelconque. Finalement, je suis allée voir des médecins et des spécialistes. J'ai su que je faisais de l'anxiété généralisée. Ensuite, c'est certain que quand t'es anxieuse, que tu sais pas c'est quoi, tu tombes dans un mode qui est un peu plus dépressif. Parce que là, tu te dis, oh my god, je suis tannée de vivre avec moi-même. Parce que ton toi-même s'est rendu être anxieuse 100% du temps. Je pouvais même plus sortir de chez nous. Je vous jure, ça n'était pas drôle. C'est vraiment à partir de là que j'allais savoir que ça allait être difficile de vivre avec l'anxiété. Parce que l'anxiété, je me sentais prise au pied. Je me sentais dans une cage. Je sentais que mon anxiété venait mettre une cage autour de moi. Puis qu'elle essayait de contrôler ma vie. Puis à partir de là, c'est vraiment là que j'étais plus moi-même, pas en toute. J'étais plus moi-même en fait. J'étais juste plus là mentalement. Puis c'est correct que je veux dire, ça fait partie de moi. Puis ça fait partie de la personne que je suis maintenant, aujourd'hui. Puis j'en suis... Je suis tellement contente de vivre avec l'anxiété. Puis c'est bizarre, dit de même. Parce qu'il y a des jours où je vais me lever. Puis je vais être comme, oh mon dieu, je veux plus être anxieuse. Sauf que ça a fait en sorte que je suis une personne qui est tellement compréhensive dans la vie. Je suis compréhensive déjà. Je suis beaucoup à l'écoute des gens parce que ça, ça m'a manqué dans le temps où j'étais anxieuse. L'écoute, la compréhension. Et de là, j'ai commencé à prendre des antépresseurs. Donc je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment calmée. Ça m'a vraiment aidée à comprendre qui j'étais. Puis aussi à pas me laisser définir par mon anxiété. Parce que je pense que ce qui est vraiment le plus difficile quand tu fais de l'anxiété, c'est que tu te laisses définir par ça. Puis ça, aujourd'hui, je dois le dire que je suis anxieuse, je suis insécure. Mais je suis fière de le dire. Je suis fière de le dire ouvertement. À partir du moment où tu te libères de l'anxiété, où tu te libères les pensées, où tu te laisses aller à 100%, c'est vraiment là que tu commences le processus d'être toi-même. Ensuite, je suis allée à l'université. L'université, ça s'est quand même bien déroulé. J'étudiais en enseignement au primaire. Mais encore là, je sentais beaucoup qu'on me brimait dans ma liberté d'expression. L'enseignement au primaire, c'est rempli de préjugés dans le sens que c'est un très beau métier. Mais moi, par exemple, avec mes tattoos, la façon de m'exprimer, je mettais des photos osées sur mon compte Instagram. Donc, ça ne plaisait pas nécessairement aux gens. Puis je me sentais vraiment brimée dans ma liberté. Puis je me suis dit, est-ce que je veux suivre ma passion qui a toujours été d'être sur scène, d'être devant une caméra, de parler, de m'exprimer. Puis j'ai dit, oui, je veux suivre ma passion. Je veux me rendre là où j'ai toujours cru où je pouvais aller. C'est juste que quand les gens me disent, ah, ça va être difficile, tu ne pourras jamais faire de la télé, c'est bien trop difficile, c'est une question de contact, blablabla. Bien, tu viens à te dire, ok, je vais prendre mon plan B. Puis moi, mon plan B, c'était l'enseignement au primaire. Sauf qu'il y a un matin, je me suis levée, là, puis j'ai vraiment eu une éclair, là. J'ai fait fuck off, je lâche mon programme d'enseignement au primaire. Je l'ai lâché du jour au lendemain. J'ai lâché tous mes cours, puis j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, puis ça a été ça. J'ai juste commencé à être réellement moi-même. J'ai parlé de mon anxiété, je me rendais compte que je n'étais pas la seule. Ensuite, j'ai fait l'expérience occupation double. Ça m'a vraiment appris à être moi-même. Le Québec m'a connue en tant que femme insécure, mais ça ne l'a pas fait en sorte que les gens m'aimaient moins. Au contraire, ça l'a fait en sorte qu'on a formé une petite famille, qu'on s'est dit, « Hey, on est peut-être insécure, on est peut-être anxieuse, mais on est nous. » Parfois, les gens peuvent dire, « Hey, t'es intense, ça n'a pas de sens. » Je suis intense, puis je m'aime comme ça, puis j'aime mon intensité. Je trouve que mon intensité fait en sorte que je vais loin dans la vie, parce que quand je veux quelque chose, je le veux à 150 000 %. En gros, l'histoire, c'est que ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu te fais intimider, qu'en ce moment, tu es anxieuse, que tu te sens insécure, que ton chum ou ta blonde te dit que tu es folle, que c'est réellement le cas, parce qu'au contraire, je pense que le mieux, c'est de s'écouter soi-même, parce que la personne avec qui tu vas passer 100 % de ton temps, c'est toi-même. Il faut que tu aimes autant tes qualités que tu aimes tes défauts, parce que tu ne peux pas changer, tu es comme ça. Il n'y a personne qui peut te demander de changer. Il n'y a personne qui a le droit de t'imposer à être quelqu'un. C'est de jamais attendre de foncer, d'être toi-même dès maintenant, de vivre ta vie au meilleur de toi, soit toi-même dès aujourd'hui. Focus-toi sur ta bonne énergie, pas sur l'énergie négative des autres. Je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire d'être soi-même, parce que ça fait partie d'un cheminement de vie personnel. À partir du moment où tu vas prendre soin de toi, tu vas pouvoir foncer dans la vie beaucoup plus facilement. Si jamais ça te tente d'essayer l'un produit, je vais te mettre ça dans la bio. Mon code promo, c'est Claudie15. Ça va donner 15 % de rabais. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Cheers tout le monde !